Bordel, qu'est-ce qui fait franchement ? J'en ai même les lèvres gercées et aujourd'hui on va remédier à ça, enfin du moins un autre domicile grâce à 4 produits qu'AliExpress m'a envoyé pour cette vidéo. Même si là vous envoyez 3, il y a un radiateur qui nous attend là. Autant vous dire qu'on a du choix et on va peut-être voir quel est le meilleur produit d'entre ces 4 là. Une vidéo unboxing assez globale, assez large et pas sur un produit spécifique mais on va essayer de voir quel est le meilleur produit au niveau rapport qualité-prix. AliExpress m'a déjà signalé que ça aurait été ce produit le meilleur. On va voir ça, on va vérifier ensemble, vous me connaissez. En tout cas j'espère que vous allez très bien, moi ça va super et puis aujourd'hui une vidéo en coopération avec AliExpress et ça m'est déjà arrivé. Et si vous connaissez un petit peu mon principe et mon mode de fonctionnement avec AliExpress, c'est que j'ai quelque chose à vous offrir. Donc écoutez bien ce que j'ai pour vous les amis. Et oui voici mes codes promos, c'est cadeau, c'est pour le AliExpress Warm Up. Ces codes seront disponibles du 20 décembre jusqu'au 31 décembre. Jx5, Jx10 et même Warm30 vous permettront d'avoir des réductions selon le montant d'achat que vous allez faire. Alors profitez-en et vous avez même la possibilité d'avoir des coups bons supplémentaires en cliquant juste ici quand vous êtes sur une page d'achat. Et voilà, là j'ai d'autres codes supplémentaires si vous voulez en profiter un maximum. Et typiquement en ajoutant dans cette case le code Jx3, on va avoir une réduction comme vous allez voir. Voilà, donc là j'ai déjà économisé pas loin de 6 euros, ouais. 6,20 euros ce qui me fait mon petit chauffage à 30,66 euros. Ces codes sont limités alors dépêchez-vous et ils seront valables jusqu'au 31 décembre. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout utiliser les codes que je vous ai donné. Allez, c'est parti pour l'unboxing de ces 4 produits qui viennent tout droit d'AliExpress. Lequel sera le meilleur pour chauffer une pièce chez vous ? Bon les amis, aujourd'hui on a du boulot parce que oui, ces petits colis, ça en fait plein, ça en fait 4. Donc c'est parti pour rouler tout ça rapidement. Et il y en a du coup un autre qui attend par terre sagement. Et c'est d'ailleurs le produit le plus cher. Alors comme je vous ai signalé, Aliexpress m'a dit que ce sera ce produit le meilleur. Donc on va voir ça ensemble et on va mettre l'accent dessus parce que oui, s'ils me disent que c'est le meilleur, on va tester ça. En tout cas, il est très bien en avaler et je pense que ce sera le produit le mieux fini. Enfin du moins, c'est celui que je vais préférer au niveau du design de ce que j'ai vu sur les images. Mais on va voir si la réalité est pareille. Les pieds du chauffage juste ici, c'est un chauffage à ventilation. On nous annonce 45 décibels en bruit environnant. Donc autant vous dire que ça devrait aller. On n'est pas censé être gêné à 45 décibels. Il est déjà monté. Et ce que j'aime bien sur ce produit, c'est le côté un petit peu rustique avec les pieds. Mais surtout, il est bien designé pour ne pas faire d'accident. Parce que oui, c'est chaud. Mais si on met un coup comme ça, ça tombe sur le côté. Mais il est designé pour penser aux éventuels accidents qui pourraient arriver avec quelque chose de chaud comme celui-ci. Il coûte 30 euros et vérifiez bien la description. Il y aura du coup un code de réduction que vous pourrez appliquer. Deuxième produit du même genre, mais je le trouve un peu moins bien fini. Mais après là, je vous parle seulement d'esthétisme. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Ne vous inquiétez pas, il y aura des tests beaucoup plus poussés. Voilà, déjà déballé. Et vous avez vu que c'est directionnel. Mais là, ça sera un petit peu plus large. Et le dernier des trois petits produits, c'est bon. Il est juste ici. On va le déballer. Alors, oui, il est très bien emballé. Et il va changer parce qu'on est sur une autre couleur. On est sur une couleur noire et dorée. Alors oui, ça sort du lot. Le voici juste ici. On aura un bouton central. Et ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est qu'il y aura une sécurité. En dessous, il y a un bouton qui reste appuyé une fois qu'il est posé. Mais s'il vient à bouger, par exemple comme ça, et bien là, ça n'active plus et donc ça se coupe. C'est une protection et ça évitera des blessures, des rurures. Allez, le meilleur pour la fin, le Smart Mi. Une vraie petite pépite, je le sens. Et bien voilà, j'ai tout monté et je ne vais pas tout allumer en même temps parce que sinon, je pense que je vais mourir de chaud. Mais blague à part, je vais vous énoncer les caractéristiques de ces différents produits. On va les comparer et ensuite, on va vraiment les tester pour voir lequel est le mieux et est-ce qu'ils se valent tous. On a donc reçu ces 4 produits qui viennent tout droit d'Ali Express. Et maintenant, on va déterminer lequel est le meilleur. On va commencer par le Gaia Top, modèle K116, qui coûte 32 euros. C'est un chauffage par ventilateur portable. On dénonce 2 secondes de temps de chauffe, 45 décibels de bruit, une conception sécurisée et belle. C'est-à-dire que dès qu'il va toucher le sol, il va s'arrêter. Un arrêt automatique après 6 heures d'utilisation pour une sécurité optimale. Un chauffage par céramique, autant vous dire que ce sera rapide, efficace et économique. On est sur du 1000 watts, 750 grammes et 230 volts. Pour ce premier test, on va tester le Gaia Top K116, qu'on va tout simplement allumer. Alors, d'abord, il y a une pression à faire derrière sur le 1 et ensuite, on peut allumer. Alors là, on a mis en col, donc en froid. Je suppose qu'il y a seulement la ventilation. Il y a deux autres modes, le mode Warm 1 et le mode Warm 2. Évidemment, progressif. J'appuie une fois et je vais voir en combien de temps ça chauffe. D'accord, oui, donc là, c'est déjà chaud. Ça chauffe très très vite. Et je vais sortir mon thermomètre et je vais mettre Warm 2, qui va être encore plus chaud. Alors oui, c'est brûlant. Ça chauffe extrêmement vite, en quelques secondes, et ça, j'y croyais pas. On est à une vingtaine de degrés déjà. Il va très vite monter, je le sens. Ah oui, le mercure monte très très vite. Je ne sais même pas comment le tenir tellement que c'est chaud. Ok, donc on est à 45 degrés. Alors, autant vous dire que ça chauffe très rapidement. Je vais arrêter pour pas biaiser les autres tests. Mais voilà, on est monté à 45 degrés, très rapidement. Et ce que j'aime bien sur ce modèle-là, c'est que, effectivement, s'il y a un système de bascule, s'il doit basculer, imaginons parce que j'ai fait quelque chose, un geste ou quoi, il va tomber sur le côté. Par contre, il s'arrête, comme vous avez vu, directement, automatiquement, une fois qu'il chute. Je répète l'opération. Warm 1. Il s'arrête directement. C'est une sécurité que j'adore. C'est très ingénieux. Il fait, effectivement, peu de bruit, vu qu'on sera sur du 45 décibels. Et le mercure reste, tout de même, à 38 degrés, juste après, quand même. Le deuxième produit, c'est tout simplement le ATW-FS YND 500D, qui coûte 20 euros. Alors, c'est moins cher que le premier. On sera sur du 500 watts, 220 volts, 800 grammes. On nous annonce un temps de chauffe en 3 secondes et il a une sécurité parce que lui aussi, quand il basculera, il s'arrêtera. Voyons voir ce que ça donne. Allez, on est parti pour le deuxième objet. Le ATW-FS YND 500D. Alors, c'est pas un nom facile, vous me direz. Et vous avez raison. On va l'allumer, c'est un 500 watts. On a un bruit légèrement supérieur, quand même. On a un bruit légèrement supérieur, ça, il faut le noter. Et on n'a qu'un bouton, un bouton central. Et on va voir à combien le mercure monte. Je suis retombé à 25 degrés. Et là, je vais le mettre juste devant. Il coûte actuellement 20 euros. Et j'ai l'impression, quand même, qu'il chauffe un peu moins que le premier. Ouais, je peux mettre ma main un peu plus facilement devant, comparé à l'ancien. Oh, il fait plus de bruit, quand même. Ah ! Bon, on est monté à 50 degrés, directement. Il a chauffé très, très vite, vous me direz. 50 degrés, on a presque explosé le mercure. Il chauffe très bien. Et comme vous avez vu, c'est également un chauffage de bureau. Et en plus de ça, les côtés ne sont pas non plus super chauds. Et il y a une protection. Dès que je vais le basculer, ça va s'arrêter. Parce qu'il y a un bouton juste derrière qui va permettre ça. Par contre, quelques modes en moins. Donc, juste un bouton central qui allume le chauffage. Et qui va monter, du coup, assez bien. Mais quand même moins efficace que celui qu'on a vu juste avant. Parce que là, on est sur du 500 watts. Avant, on était sur du 1000 watts. Après, il faut se dire qu'il coûte 20 euros moins cher. Dernier petit chauffage, le HAT-V. Un chauffage portable par ventilateur, type bureau. On nous annonce un temps de chauffe en une seconde. Et oui, parce qu'il fait 1800 watts et 220 volts. On a deux modes de puissance, le 1 et le 2. Il coûte 35 euros. Mais malheureusement, il n'a pas de sécurité. Troisième chauffage de bureau. Et on est sur du 1800 watts. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va chauffer. C'est censé normalement chauffer plus. J'ai un thermomètre actuellement à 20 degrés. Et on va voir si ça chauffe vite ou non. Bouton sur les côtés, on a éteint 1 et 2. Donc, on suppose que 2, c'est la puissance maximale. Donc, c'est parti. On va déjà mettre 1. Alors, il fait plus de bruit. Ça, c'est sûr. Bon, il chauffe. Là, il chauffe déjà. Il chauffe assez vite, on va dire. Là, il s'est mis en route. Je sens que la chaleur... Voilà. J'ai hâte de passer au stade 2. Parce que là, c'est déjà pas mal. Ici, on aura un beaucoup plus gros ventilateur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plus de bruit. Il y a plus de place pour laisser le ventilo. Et on va mettre le mode 2. Là, c'est déjà plus chaud. Alors là, ça chauffe. Là, ça chauffe. On est à 40 degrés. La chaleur se dissipe plus en bas qu'en haut. En haut, ça reste un peu froid quand même. Voilà, on est arrivé à 45 degrés. Bon, là, ça chauffe beaucoup. Et ce qui est bien sur celui-ci, c'est qu'on a une grande portée. C'est que l'air va super loin. Il fait certes un peu plus de bruit. Mais par contre, c'est le plus puissant des trois. Après, c'est pas le plus esthétique. Les côtés ne sont pas chauds. Mais oui, au niveau de l'esthétisme, voilà, c'est très plastique. Il n'y a pas de finition. Il n'y a pas de petits pieds en bois comme le premier que j'ai bien aimé. Et là, en plus, il n'y a pas de sécurité. S'il tombe, il continue. Alors que les deux autres ont une sécurité. Et en plus, lui, c'est le plus puissant. Donc, il faut faire attention. Et bien, AliExpress ont eu raison parce que mon coup de cœur, ça reste quand même celui-ci. De chez Gaiatop. C'est le plus beau. C'est pas le plus puissant. Mais il comporte également une sécurité que j'ai bien aimé retrouver. Il a de belles finitions. Il fait seulement ventilo aussi si on le veut. C'est clairement le plus esthétique, le plus pratique. Et c'est celui que je préfère entre ces trois produits. Et le dernier produit, le plus cher, parce qu'on est sur le Smart Mi 1S. Qui coûte 145 euros. Un chauffage par convection autoportant. Avec ces petits pieds que j'ai dû monter très facilement. On est sur du 2000 watts, 230 volts, 7 kilos. Idéal pour chauffer entre 10 et 20 mètres carrés. Et le gros plus essai s'objet, c'est qu'on pourra le contrôler par une application. On pourra gérer les degrés, programmer des plages horaires, l'éteindre à distance. Et tout ça, on pourra le faire également sur l'écran tactile de contrôle sur le côté de l'appareil. Sachez qu'il est quand même IPX4, donc il résistera à l'eau dans la mesure du raisonnable. Voyons voir ce que ça donne. Et bien reux les amis, j'ai installé le radiateur. Et j'ai été impressionné de la facilité d'installation. On aura juste les deux pieds à visser, à connecter sur l'application fournie dans le manuel d'utilisation. Et on pourra tout utiliser à la perfection. Je vais vous montrer ça, il y a un petit écran sur le côté. Ça chauffe doucement, mais sûrement. Ça prend l'air pas en dessous et ça leur remonte. Et en plus, il est joli. Alors voilà, on a un écran de contrôle qui est tactile. Où est-ce qu'on va pouvoir augmenter pas mal de petites choses, régler la luminosité de l'écran. Parce que oui, si vous êtes dans une chambre et que vous voulez dormir, ça, ça fait un petit peu de lumière. Vous pourrez augmenter tout ce que vous voulez. Voilà. Et là, j'irai la luminosité juste ici. Éteindre juste là. Mais le plus intéressant, ça reste quand même l'application. Sur l'application, on aura pas mal de petites choses essentielles. Comme par exemple la température, on pourra mettre ce qu'on veut. Voilà. À distance, c'est-à-dire qu'on peut l'allumer à distance. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vu que c'est connecté par Wi-Fi. En 2,4 GHz, vous pourrez allumer ou éteindre. Voilà, comme ça. Imaginons que vous êtes dehors, pas chez vous. Et que vous allez rentrer dans une heure. Et bien, vous pouvez activer pour préchauffer de façon intelligente. Sans laisser tout allumer. Et puis, avoir une facture énorme à la fin du mois. On peut programmer également si on veut. Ou même planifier des horaires. Régler la luminosité de l'écran juste ici. Et activer la sécurité en fin. Ça va tout simplement consister à rendre inutilisable le radiateur par le tactile. En activant. Ça va faire du bruit, mais ça va rien faire. Alors, simple et efficace, j'aime bien. On a une application avec les éléments essentiels. On ne s'y perd pas. Et ça fonctionne correctement. On pourra monter jusqu'à 28 degrés si on le veut. Ce radiateur est idéal pour des pièces de 10 à 20 mètres carrés. Le radiateur est chaud à partir d'ici. Voilà, là, il ne faut pas toucher tout simplement. Il faut faire attention. Le dessus également, c'est chaud. Le bas, un peu moins. Il est autoportant sur des pieds. Et on peut le transporter facilement grâce à deux poignées. L'allumage général est juste ici. Et moi, j'adore. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et AliExpress avait raison. Pour moi, le meilleur produit d'entre ces produits, ces quatre produits-là, c'est selon moi, le Gaia Top. Juste ici, de bureau, qui n'est pas cher parce qu'il coûte 30 euros. Et n'oubliez pas mes codes de réduction. Qui pourront vous apporter une réduction supplémentaire. Après, évidemment, il y a le radiateur. Mais le radiateur dépasse les 140 euros. Alors, pour un chauffage de bureau, je ne peux que vous le recommander. Pour tous, des avantages et des inconvénients. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est la sécurité sur celui-ci. Et celui-ci, s'il tombe, il s'arrête. Alors, si vous voulez travailler dans de bonnes conditions chez vous, ou tout simplement, et bien avoir chaud, je vous invite à aller voir en description les quatre liens de ces produits y seront. Je vous invite à aller faire un tour et à ne pas oublier mes codes de réduction. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai adoré le faire. Je connais AliExpress et sa grande diversité de choix. Et je vous invite à aller faire un tour. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.